Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo street food. Et la street food, c'est quelque chose de très varié, mais c'est également quelque chose de périodique. En ce moment, c'est le ramadan, ce qui fait que la street food s'est adaptée, notamment à Paris, avec plein de restaurants qui proposent des choses spéciales, des spécialités également, qu'on peut retrouver du Maghreb ou d'ailleurs, plein de bouffe qui, justement, ne ressort essentiellement que pour cette occasion. Et c'était le moment d'aller le découvrir pour se faire. Je suis allé prendre quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà passé sur la chaîne. Monsieur, pourquoi t'es déjà en sang, frère ? Parce que ça me donne faim. Salut tout le monde, salut à toi qui regarde la vidéo, ça va mon gars ? Ça va, mon france ! Content de te voir ! De même, moi, je suis très content, on va bien déguster, j'ai bien faim. En plus, il est 20h35 à peu près, le jeûne vient de se terminer, on ne l'a pas encore rompu, enfin, on vient de le rompre légèrement, mais on n'a pas encore bien mangé. Donc franchement, c'est l'occasion de pouvoir le faire bien. Là, on va se régaler, ça va être trop trop. Pour nous accompagner aujourd'hui, on est avec quelqu'un que j'ai rencontré récemment, très heureux de l'avoir ce soir dans la vidéo, monsieur Ilan. Les gars, ça va quoi ? Tranquille. Ça se passe ? La forme ? La forme, c'est la dalle d'ouf ! Tu vas bien ? J'ai bien et toi ? C'est la première fois que tu fais une vidéo comme ça ? C'est la première fois que je fais une vidéo avec toi. J'ai déjà fait une vidéo où on mange du v'tour, mais là, tu m'as préparé des petits restos, je vois là. On a préparé du lourd, plusieurs petites adresses concentrées dans le 18e arrondissement de Paris, arrondissement où justement la street food est produite jusqu'à tard le soir, c'est ça qui fait plaisir. Nous sommes ici, pour commencer, à Lina Bonjour. Qu'est-ce que c'est Lina Bonjour ? C'est un restaurant qui propose de la cuisine tunisienne, ça vient du fond de la guèce ! Là, je vous jure les gars, on va se régaler, c'est trop trop bon. Du coup, le restaurant propose de la street food tunisienne, plein de spécialités qu'on trouve là-bas, du chapati, du millet, oui, plein de plats. Est-ce que, justement, t'as regardé déjà un peu ? Est-ce que c'est respecté ce que tu vois ? Parce qu'il faut savoir qu'ils sont en retard de 20 minutes, donc ça fait 20 minutes que je suis ici, donc j'ai eu le temps de voir un petit peu, et là, il y a tagine, il y a chapati, il y a même les pâtes, la slatte à mes chouilles et tout. Franchement, les gars, c'est trop trop bon, vous allez trop vous régaler. Tu connais toi un peu la street food tunisienne déjà, tu vas découvrir ? Je connais rien, on m'avait fait goûter l'essence, là. Non, la loukhria. La loukhria. Mais c'est ça, même ça, tu détestes, c'est un des deux. Ça m'a carburé, c'est vraiment de l'essence, là, sinon j'ai jamais goûté d'autres trucs. Mais là, tu vois, là, ce que tu vois, là, par exemple, ça, c'est le tagine, tu vois, parce que vous avez l'habitude du tagine marocain, tu sais, qui est présenté dans un tagine et tout, sauf que là, en Tunisie, c'est une forme d'une espèce de quiche, en fait. Mais gros, mais ouvre un resto, Yassou. Ah non, mais c'est magnifique, parce que moi, c'est les émotions, parce que moi, ma mère, elle faisait que ça. Et du coup, comme maintenant, j'habite tout seul et que Fanny ne sait pas faire à manger, eh ben, tu vois, là, je suis là. Du coup, tu te fais à manger toi-même. Oui, je me fais à manger moi-même, des plats vraiment très gastro. Et du coup, surtout, là, voir ça, c'est les émotions, franchement, c'est super beau. Allez, prêche de mabardage, on y va. Vous pouvez voir sur la carte, regardez. Alors, souvent, vous me dites que je ne montre pas les prix, comme ça, vous les avez. Mleoui, donc, c'est une sorte de sandwich un peu spécial, justement traditionnel tunisien, le chapati. Toutes les variétés de sandwich que vous pouvez trouver, ainsi que les différents plats. Vous avez faim comment, là, les frères ? Moi, j'ai bien bien la dalle. T'as bien bien la dalle ? Ouais, 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 oh là là. Moi, je voulais prendre un mleoui, un chapati et un plat à partager. Tu penses que c'est bien ? Moi, je te conseille, en plat, peut-être le riz. Ça, c'est le riz, chapati, c'est pour les bébés. Parfait, vas-y, viens, viens, viens. On est invités. En fait, c'est devenu le resto de gas, en fait. On est invités. Oh là 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 là, regarde donc, regarde donc. Oh, je suis ému d'être là, mon frère. Ah ouais, mon gars, là, c'est trop drôle. Ah ouais, c'est pour là, le mec. Ah ouais, vous êtes ému. Je suis content. C'est dommage qu'il n'y ait pas les prix cassés. Toi, toi, tu disais que t'avais des origines turques ? Ouais. Parce que là, street food turc, les gars, vous tuez ça déjà. Bah ouais, mais c'est un problème, ils tuent trop, justement. Comment ça s'appelle ? T'es déjà allé à Istanbul et tout ? Ouais. Moi, Istanbul, j'avais l'habitude de manger la pomme de terre, là. Tu sais qu'ils font avec tous les condiments, la crème et tout. Souvent, il y avait des stands qui faisaient ça. Ah ouais ? Ouais ? Et bah même moi, je sais pas, gros. Moi, souvent, c'était ça, avec la saucisse turque. Mais on y était allé tous les deux, tu te rappelles ou pas ? Mais il y a aussi, en Turquie, un plat qui s'appelle Iskander. Toi, c'est truc-là, il t'a marqué. On t'en parle tout le temps. Mais parce que moi, c'est un bail qui m'a marqué. Parce que là, je vais me mettre tous les turques à dos. Parce que j'y étais allé avec Amine pour les cheveux. Et je pense que j'ai mangé dans un resto qui était pas ouf ou je sais pas. Mais quand je l'ai mangé, j'ai trouvé ça pas ouf. Donc, c'est à retesté, c'était peut-être ce soir, on aura l'occasion. Je sais pas, mais j'ai trouvé ça pas ouf. Désolé, mes frères tu me, franchement. Toi, c'est quoi des classiques, Ilan ? T'as trouvé ça pas ouf, Yann ? Moi, je trouvais ça pas ouf de te faire comme moi. Bah, j'ai rien fait. Là, t'es chez moi, mec. Bah, c'est vrai, chez toi. Calm down. Moi, je te le dis. Moi, bah, en vrai, l'ahmacun. L'ahmacun pide. L'ahmacun, c'est la pizza faite à... C'est la pizza fin de ouf. Et le pide aussi, non ? Le pide, c'est un peu plus galbé quand même. C'est en mode de losange un peu, là. Et la pâte, elle est plus grosse. Ok, d'accord. Est-ce qu'en Turquie, il y a des boissons ? Parce que, tu sais, là, regarde, là, tu vois, les boissons, genre, à plat, boga, tu vois, c'est vraiment... C'est tunar, c'est du tunar, tu vois. C'est tunisien. Est-ce que, genre, en Turquie, il y a des boissons un peu... T'es de chez toi ou pas du tout ? Si, il doit y en avoir. Mais gros, la vérité, je peux pas te dire. Eh, moi, je suis pas calé du tout en bouffe. Ça fait longtemps que tu y es pas allé ? Ouais, ça fait peut-être 6 ans. Les amis, nous avons été servis. Du coup, là, on a le chapati au thon, très classique. Voilà, composé, normalement, si je dis pas de bêtises, dans mes souvenirs, c'est omelette, slatamechoui, thon. Là, ils mettent du fromage râpé, j'ai pas l'habitude d'en voir, mais bon, voilà. Puis ensuite, il y a quoi ? En fait, il y a du thon, il y a du fromage râpé, avec de la vache qui rit. Et après, vous avez salat tunisien, cocombe, tomate. Magnifique. Ilan, pourquoi t'es ému ? T'as agrogé. J'ai mangé... Les Tunisiens, ils mettent de la dynamite dedans. J'ai mangé ça. En fait, il a goûté ça. C'est quoi Tsukuna, frère ? Ouais, mais c'est de la TNT, mon gars, ça. Il a goûté ça. Ah bah... Ça, c'est de la TNT. Ilan, il est rouge, parce qu'il a goûté ça, ça l'a tué. Ça y est, je suis plus fort, les mecs. À que de ça, on a Mlewi. Ça, c'est magnifique, ça, Mlewi. Celui-là, il est à quoi ? Il est au thon ? Je crois qu'il y a de la rissa, après, je t'avoue. Je sais pas, il y a quoi à l'intérieur. Et là, nous avons... Et ça, c'est vrai que c'est un plat que je vois souvent revenir quand je vois la cuisine tunisienne. C'est quoi, ça ? Des pâtes à macaroni. Macarona ? Macarona, salsa, juste des pâtes en gros avec une espèce de sauce tunisienne et... Les amis, et toi, Ilan, t'as besoin de changer ce qu'il y a dans la bouche, là ? Moi, j'ai jamais mangé un truc comme ça, franchement. J'ai toujours mangé des tacos de Otakos. Non, mais des tacos, il y a des Tunisiens dedans. Franchement, j'ai hâte de taper d'un croc, là. Allez, c'est parti. T'as pas un croc, là. Il faut m'arrêter parce que tu sais que je vais tout manger. C'est très bon. Ça pique un peu, logique, parce qu'il y a de la risa, mais je crains pas. Je découvre le pain du Mleoui. Moi, habituellement, j'ai été appelé comme Summon, la casse d'Alri. Là, c'est différent. C'est moins gras, mais c'est très bon aussi. Donc, je kiffe bien. On va goûter ça. Je connais déjà le pain. Mais le mélange avec le fromage, le thon, l'œuf, ça peut être une belle surprise. Mais le Mleoui, pour l'instant, très solide. Ilan, je te préviens, il y a de la risa dedans. Ah ouais ? Ouais. Je mets dans tout. C'est la mère pour la vidéo. Eh mais... C'est comme gazeux, quoi. Bogacidre, c'est un coca. Genre un peu... Moi, je trouve que c'est un peu à la banane, mais à chaque fois, les gens me disent mais pas du tout et tout. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu le goût de banane. Et Bogalim, c'est en gros limonade. Yes. Je grossis un peu le trait. Le Kiri dedans fait une vive de fou. Mais je te l'ai dit, hein. Le mélange avec Larissa, l'œuf et le thon. Eh, je te l'ai dit, mon gars. C'est absolument incroyable, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Le thon, il est encore vivant. Ah, c'est un bengard, quand même. Ah, je deviens tunisien, là. Il y a, je sais pas, il y a quoi. Il y a, je sais pas, il y a de la magie. Franchement, ça tue sa mère. En vrai, ça, c'est... Moi, je connais vraiment rien, vraiment. Mais mec, ça, c'est triste, là, dans le monde de la nourriture. On voit, il y a des tomates, il y a des concombres. Il y a Zlatan. Il y a ces recettes, ici. Il y a tout. J'ai déjà mangé chez un frérot Toonsi. Il s'appelle Chris Mohan, dédicace à lui. Et sa mère, elle avait fait ce plat-là. Donc, je le découvre pas, ce soir. D'une, c'est respecté et très bon. Et de deux, je kiffe. C'est simple, des pâtes, mais t'as la sauce avec qui fait vraiment une diff. T'as tout ce qui est condiments en plus. Donc, on voit les petites herbes. Avec les olives, moi, je kiffe. Avec les olives, la pomme de terre, le fromage. Et bien évidemment, le poulet. Y a rien d'extraordinaire. Je suis pas en train de vous dire, c'est chez Paul Bocuse. Ça reste de la street food. Tu vois, un truc que tu manges en rapide, comme ça. Pour pas cher et pour du goût, c'est excellent. Et ça glisse bien de ouf. Bien sûr. C'est facile à manger. Et c'est un truc que tu peux prendre en rapide, comme ça, pas trop cher et tout. C'est efficace de fou. Ouais, vraiment. Tu vois, c'est pas Bocuse, mais t'arrives et t'as un truc bien. Toi, le chapati, là, tu le tues bien. Ah, le chapati, c'est un bengueur. Arias, est-ce que t'es content de manger un truc, des saveurs que tu connais ? Ouais. Mais je te jure, j'ai l'impression d'être chez ma mère. J'ai l'impression de manger la cuisine de ma mère. C'est l'un des meilleurs compléments que tu puisses faire. J'ai l'impression d'être chez ma mère. Ah ouais. T'as vu, ça, c'est vraiment un bengueur, par contre, aussi. C'est ce que je vais... Moi, je vais prendre à emporter, moi. Ah, tu me fais plaisir, Ilan. Ilan, c'est une première vidéo comme ça qu'on fait ensemble et que tu découvres. Ah, mais le chapati, il est fini, là ! Ah oui, le chapati, il a été fini, mon gars ! Tiens, du moulin, oui. Ah, c'est vraiment un bengueur. Mais je commandais, moi, sur Guys, parce que je crois qu'ils vivrent aussi. Et j'étais jamais venu sur place. Du coup, je suis très content, là, d'être ici, franchement. Et sur place, c'est toujours mieux, en plus. Parce que ça sort direct. Sur place, c'est toujours mieux. Donc, n'hésitez pas, ça fait super plaisir. Lina, bonjour, de la grande qualité et... Regardez comment Yassi est heureux. Je vais roter, mec. Vas-y, vas-y, on va. Non, parce que là, les gars, soit je veux venir dessus, soit je vais roter. Pardon. Ça m'a hnie, oh, putain. Wesh. Je vais transformer, quoi. Tu fous la honte, toi. Mais pardon, mais ça... Non, mais ça veut dire que t'as bien mangé. Là, ça veut dire que t'es bien. Bien mangé. Bien mangé, bien mangé. En plus, le churot, ça te libère, on dirait que tout est parti. Bon. Ah ouais, non, mais là, fabuleux. Bon, les amis, premier resto terminé. On va marcher un petit peu. Vous validez ou pas ? Ah bah bon, frère, je valide. Incroyable, vous avez l'adresse, on met toutes les infos. Vous avez même vu les prix, la carte et tout. Vous avez bien vu, les proprios sont super sympas. Ils acceptent même Yassi qui rotte sans lui mettre une patate dans la gueule. Toi, Ilan, tu valides ? Bah, je valide de fou. Ah, j'ai kiffé, vraiment. J'avais fait un resto tunisien avec Michou et Flamby un jour. Et pas déçu. Encore une fois. Ça a régalé toi, Bouruias, on va pas te demander. Ah, gros, moi, je vais même pas être objectif, là. En plus, ça se voit, tu commences à te moucher parce que ça a piqué. Ah oui. Non, même pas. Non, c'est que j'ai... En fait, j'ai la gorge qui racle et j'ai une nez qui coule. Non, vraiment, ça pique pas. Je vous le dis, ça ne pique pas. Vive la Tunisie, vive la Rissa. Bien sûr. Et le prochain arrêt, c'est en Algérie. C'est parti. Deuxième arrêt, on était en Tunisie la dernière fois. Là, on est où, mes amis ? En Algérie. En Algérie. On est dans le vrai pays, les mecs. On est dans le vrai pays. Bon, vrai pays, je sais pas, mais on est... Mais comment ça, vrai pays ? Mais en plus, t'es même pas Algérien, t'es Turquie, ce que tu me racontes. Vas-y. Nous allons goûter les spécialités qui viennent, encore une fois, pas que du Maghreb, mais nous avons justement deux restos de choix qui sont collés, les uns après... Enfin, les uns à côté des autres. Nous avons Obrik, et juste à côté, nous avons Bourrek Hanabi. Et donc, du coup, ça va être des spécialités qu'on va trouver dans tout le Maghreb, mais également des choses un peu plus algériennes, par moment. Et donc, ça va pouvoir, justement, nous faire comparer avec ce qu'on a à goûter au niveau Tunisie. Et on finira après avec un autre resto où, là aussi, on va s'envoyer. Est-ce que vous êtes inspirés ? Vous avez encore un peu faim, là, ça va ? Ah ouais, ça va, il y a encore de la place. On a marché, là. C'est bien redescendu, donc la faim, elle est remontée, là. C'est le genre de stand qu'on aime voir. Regardez un petit peu tout ça. Il y a des spécialités dans tous les sens. Ça, c'est le genre de choses que tu aimes bien avoir sur ta table de jeûne. Qu'est-ce qui vous inspire, là ? Qu'est-ce que tu regardes ? Moi, j'aime bien quand ça brille. Ça, ça brille, ça. Oh là là. T'es curieux, vous, frère ? Bah ouais, ouais, ouais. Ça, la galette farcie, là-bas, j'ai déjà goûté. C'est incroyable. J'avoue, ça, ça m'inspire aussi. Parfait. Le soufflé, parce qu'il nous a dit que c'était le meilleur truc. Galette farcie. Ouais, galette farcie, parfait. Pourquoi prendre une zlébia, frère ? On est heureux, jusqu'à là. Est-ce que tu sais ce que c'est, là ? Non, je sais pas, c'est quoi ? C'est du sucre, et du sucre, et du sucre, et du sucre, et du sucre. Voilà, exactement, c'est juste ça. C'est la bonne vieille zlébia, c'est connu pour être... Moi, je l'ai déjà dit, je respecte les ancêtres et je respecte tout ce qui est fait. Mais la pâtisserie qui vient du bled, tout autant qu'il puisse y avoir des choses qui sont très bonnes, au global, il y a certaines choses, on va passer notre tour. Ouais, pareil, moi je partage ton avis et tout, moi je suis pas fan de ouf. Toi, Turquie, c'est quoi ? C'est tout ce qui est baklava, tout ce qui va être... C'est sucré de baiser aussi, hein ? Ouais, je me doute. Mais toi, tu dis ça en mode, ça fait grossir ? Non, c'est même pas question de grossir, frère, je suis gros. Arrête, t'as fondu, arrête, t'as fondu. Ça te fait rien, hein ? C'est pas question que ça te fait grossir. C'est juste qu'en fait, c'est trop... C'est trop bon, tu fais tout, c'est limite écœurant, en fait. Quand c'est trop sucré... Ouais, c'est écœurant. Vas-y, on va te prendre une zlébia pour l'expérience. Mais moi, j'ai jamais goûté, hein, frère. Eh bah, écoute, tu l'as entre les mains. Ah ouais ? C'est vrai, c'est sucré, quand même. Non. Ah, mais c'est vraiment... C'est limite, c'est une boisson, en fait. Bah oui ! Regarde, on va y aller, pour la science. Après, moi, je connais... Ah ouais, non. Ah gros, mais c'est comme si, en fait, il y avait une boule de sucre mélange avec de l'eau, et en fait, tu croques et tout se dissout dans ta bouche. Mais t'aimes bien ou pas ? J'aime bien. Au-delà du fait que ça sucré et tout, parce que... Mais là, ça commence à écœurer, quand même. Bah ouais. C'est pas chaud, malheureusement, comme il nous l'a dit. Mais il y a quoi dedans, en fait ? C'est de la saucisse, je crois, ou de la viande. Il y a beaucoup de fromage. Ça a l'air perturbant. Vous avez l'air perturbé. Je t'apprécie pas un deuxième croc, t'as vu. J'osais pas le dire. En fait, c'est bon. Mais après, moi, pour me défendre, les trucs un peu feuilletés et tout, c'est pas non plus ma tasse de thé doux. Ouais, c'est pas ce que tu préfères. Ouais. Bah y a pas de soucis. Et là, tu vois, ça, je suis pas... Après, avec plus de respect, mais je suis pas trop fan. Et bah y a pas de mal. En vrai, c'est pas mal sur la fin. Moi, j'avais déjà goûté, c'est pas ce que je préfère non plus. Ouais, j'irais 4-3 sur 10, en vrai. Par contre, maintenant que je vous ai vendu... 4-3 sur 10, ça, c'est sévère. Je mets 2. Toi, t'es une merde, j'ai rarement vu ça. Par contre, moi, un truc que je kiffe bien... Voilà, ça. Ça, par contre, ça a l'air d'être bon. Mais ça, en fait, c'est juste... Une pizza, gros. Ouais, en fait, c'est... Ça, j'aime bien, moi. C'est de la viande hachée. Tu sens le bon goût avec. La pâte, elle est bonne. Hé, j'allais dire un truc. On dirait une pizza burger enfermée. En fait, je sais pas comment expliquer. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Ouais, mais il y a de l'olive aussi dedans. Ouais, il y a de l'olive, il y a de l'oignon, il y a de la viande hachée. La viande hachée, elle est pas sèche. Ça rend vraiment bien. Et la pâte, elle tue. Mais j'ai remarqué, là. Mais ça, c'est chaud. C'est de la frappe à tomis. Parce que la Tunisie, ici, c'est plus lourd quand même l'Algérie, j'ai l'impression, à manger. C'est pas que Algérien, ici. C'est un peu... Il y a un peu de tout. Ah ouais ? Ouais, ouais, c'est... on va dire Maghreb. Mais par contre, ça, c'est un pain ou une entrée ? Ça, c'est un à-côté. C'est comme des briques, par exemple. Ah ouais ? Attends, attends, les briques. Non mais les briques, ok et tout, non. Pour moi, c'est un peu genre une entrée. Enfin, c'est... Tu sais, tu vas voir et tout, mais c'est... Ça reste... Enfin, tu peux manger après. Ça, tu manges une part de ça. Regardez un peu l'intérieur. C'est solide, quand même. Vous le voyez. C'est ça qui est devenu immobilier, frère. Ah ouais ? Mais ça, pour le coup, c'est bon. Mais je t'ai dit, moi, je compare ça un peu à une pizza burger. Une pizza, ouais, au bœuf ou je sais pas. T'en veux un peu ? Franchement, ouais, c'est bon. Non, ouais. T'en veux un peu, Idan ? Non, c'est rien, c'est rien. Allez. Pour être honnête, c'était bon, mais ça en vaut pas aussi un deuxième croc. Alors que tu vois, en Tunisie, il a dégommé le faire. Peut-être que je suis biaisé par aussi le fait que ce soit froid. Ouais. C'est bon, tu peux le dire. En Tunisie, c'était meilleur. Ça, là, c'est simple. J'ai déjà goûté des trucs comme ça. C'est une sorte de feuilleté avec à l'intérieur du fromage, de la viande. Donc là, c'est du poulet. Plein de petits trucs, comme par exemple des petits champignons, des petits oignons. Des fois, il y a des poivrons. Ça, là, c'est le haut niveau. Vache qui rit, poulet, sauce tomate. Hé gros, donne-moi ça en plus, là. Il y a le morceau de la vache qui rit. Ouais, ouais, ouais. Il fait genre, il me déteste, mais il m'aime trop. Non, je t'aime bien. J'aime pas Hugo, par contre. Non. Ça, c'est de la frappe. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, mec. On est d'accord ? Il a pris un coup, on dirait, il a pas... Oh, Ilan, le gros que t'as envoyé, mon frère. Non, ça, c'est bon. J'ai tapé toute la vache qui rit. Je pense que chaud. Non, ça, là, chaud, tu prends le temps de remettre 5 minutes au four, c'est exceptionnel. Les pâtes comme ça, je suis pas trop bon. Je préfère quand ça croustille. Ouais. Ou alors quand c'est vraiment lisse, comme le taco. Enfin, lisse. Ah ouais, moi, ça me dérange pas, les trucs moelleux. Ah ouais, là, c'est bon. Là, franchement, c'est bon. En vrai, pour une entrée et tout, là, c'est une frappe atomique. Ça pèse, on dirait. Ah bah oui. Après, mon frère, t'as pas mangé de la journée et tout, il faut bien un truc qui vienne... Ouais, non, non. Ah ouais, t'as aussi un vrai croc, hein. Allez, on a croc. Non, c'est bon. Non, c'est super bon. Tu veux le gamin ? Là, vas-y, j'ai fini. Oh là là, vous êtes vraiment sympa, les mecs. Ça, c'est validé de ouf. Souffler, c'est validé. Part de pizza, souffler, tu valides. Manchon, t'as pas trop aimé. On va dire que ça n'a pas existé. Ouais, je suis d'accord. On coupera ça, frère. Si vous regardez, il n'y a pas d'image qui existe de moi en train de manger le manchon. On passe à côté. Comme je vous l'avais dit, on fait deux boutiques qui sont l'une à côté de l'autre. Moi, je trouve que c'est tout aussi important. Mais ici, là, tout ce qu'ils ont, c'est encore plus varié. On va prendre d'autres trucs. Dis-moi, Yas. Excuse-moi de te couper. Pour moi, c'est tout aussi important de goûter les gaisous que de goûter les plats. Tu veux prendre du gaisous ? Ouais. Il faut goûter. Alors, on a pris une baguette du bœuf bourguignon. Qu'est-ce que je suis lourd. Putain, mais qu'est-ce que je suis lourd. Qu'est-ce que je suis lourd. T'as dit une baguette et un bœuf bourguignon. Je sais pas. Il a tout mélangé. Messieurs, j'ai dit que le gaisous orange était chimique. Donc, j'ai décidé de prendre un truc un peu plus naturel. Oui, pas du tout chimique. Pas du tout. Gaisous framboise, est-ce que tu veux goûter ? Bah, carrément. C'est Sidane. Donc, j'ai un bonbon un peu. Ça, comme si tu faisais un cul sec, frère, c'est écœurant. Ah ouais, je m'attendais à un truc de fou. Ouais, moi aussi, je m'attendais à un truc de fou. Eh, je m'attendais à un truc de fou, genre. C'est bon, c'est grave simple. Ouais, mais c'est bon, c'est simple. Tom Cruise ou Nana, je tombe sur Danny Boon. Je suis déçu. T'es déçu ? Ouais, je suis déçu. Oh, t'abuses, frère. Tu demandes un diabolo grenadine, t'as ça. C'est pareil, genre. Et quand tu demandes ça ? Ah, la parcours, c'est magnifique. Attends, parce que j'ai envie de router. Non, mais il nous fait chier. Non, mais c'est dans le ventre, ça travaille. Bah, en même temps, t'as vu, Gézouz, Boga, Pla et tout. Non, ça travaille dans le ventre. Attends, faut laisser faire l'artiste. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Ok, mais pas en question. Voici, ici, une brique un peu plus grosse. On connaît la classique des briques triangle. Là, ici, nous l'avons en carré, en rectangle même. Avec, je crois, dedans, j'ai pris le poulet. J'ai hésité. On a déjà tapé pas mal de thon depuis le début de la vidéo. Tu vois, j'essaye de tricoter pour... Frère, il est insoutenable, ce mec. Pardon, mais ça veut dire que t'as bien mangé. Enfin, que là, j'ai bien bout. Donc, une énorme brique poulet. Je vous propose de goûter ça, bien huileuse, bien grasse, comme on aime. Ah, ce poulet ? Ouais. Et juste après, j'ai pris un truc, petit clin d'œil. Ho la. Ils rigolent, c'est pas bon, ça. Ah ouais. Si ils rigolent, c'est qu'il y a un problème. C'est bon. Mais... Regarde comment ça brille de fou. Je vais voulu bien goûter un truc comme ça. C'est huileux de baisser. On sent la pomme de terre, on sent le fromage, on sent le poulet. Mais là c'est quand même bien bien, je vais me noyer carrément là. Il y a du goût, il y a du goût. Par contre c'est vrai que ça te chiant. En vrai c'est pas mal. Un peu plus chaud et là c'est incroyable. Un peu plus chaud, franchement je pense que ça aurait rendu encore mieux. Mais là dans l'esprit c'est vraiment pas mal. Regardez un peu à l'intérieur. Mais entre eux. C'est pas fini les amis, on termine. Et après on va se laver les mains. Oh putain déjà j'ai vu le sachet, je crois que c'est encore pire. Vous connaissez la bonne vieille casse d'Alri, ça fait plaisir, c'est le resto que j'ai ouvert il y a pas longtemps. Et d'ailleurs on est pas loin d'ici, ça fait extrêmement plaisir. On fait aussi des m'summen. On a ouvert la livraison. Si rue Saint Vincent de Paul, n'hésitez pas. En parlant de ça, les m'summen depuis toujours ça a existé en fourré. Fourré à l'intérieur. Donc là il y avait plusieurs possibilités de m'summen fourré. Ça c'est un avec tomate, poivron, oignon. J'ai pas pris viande hachée et tout, j'ai préféré prendre un goût qu'on a pas encore goûté ce soir. Donc c'est du m'summen fourré, c'est du classique. On va pas le manger en entier parce qu'il y a quand même stokos. Mais de quoi taper un petit croc. C'est à dire que j'aime Yass encore. J'aime ce mec. Non, c'est super bon ça. Bah oui, ça c'est super bon. Goudi, lui il en a marre, putain il est super, il faut encore manger, j'en peux plus. Il n'en fait que de lui dire à Yann, oh là mais en plus il fait des gros de tonton. L'intérieur. Ah c'est super bon. Vous voyez ? Et ça va chercher entre. On dirait du confit d'oignon. Dans l'espèce c'est un peu façon cheese nane et oui c'est un peu confit d'oignon. C'est trop bon. Un peu poivron, un peu tomate. Est-ce que tu valides ? Ça c'est des trucs en général qu'on trouve beaucoup dans la cuisine turque. C'est le meilleur truc la pince. Non ça c'est super bon. Pas sans quitter la tunisienne. Mais de là, là c'est le meilleur truc. Non ça c'était bon. Ça c'était super bon. On le garde. Même si pour moi aussi c'était peut-être l'un des meilleurs. Non mais déjà mec. Là c'est toi qui a demandé, tu l'assumes. Tu te démerdes. Alors je ne sais pas comment le dessert s'appelle. Oh putain. Oh c'est effrayant. Qu'est-ce que c'est ? C'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui l'a choisi. C'est bon mes mecs, c'est hyper sucré à l'avant. Je ne m'attendais pas à ça gros. Ah ouais ? Non mais carrément il y a du vent et ça goûte. Tu pleures ? Non non je pleure pas. En fait c'est bon. Franchement je trouve que c'est hyper bon. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc moelleux. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête je pensais à un truc moelleux. Ah non c'est vrai que ça croustillait. C'est grave bon. Mais j'avoue que c'est bon. Mais par contre c'est de la frappe atomique. Non vraiment par contre c'est vraiment de la frappe atomique. Parce qu'on va pas trop à la cam des petits petits débarques. C'est vos lèvres. Tu veux que je t'embrasse Zach ? Non. Ilan tu veux que je t'embrasse ? Ça ira mon frère. Ok. Non ça par contre c'est vrai. Je ne sais pas c'est quoi le nom de Zezer mais franchement il est vraiment très bon. Je garde de cette expérience. Ah mais algériens par contre ah ouais. Pour l'instant le manchon ça peut aller de côté. Non ça n'a jamais existé. Le soufflet c'était très bon. La galette farcie c'était très bon. La brique c'était pas mal mais... Bah après c'est... Avec une petite étoile qui veut dire extrêmement grasse. Et le msummen magnifique. Ah le msummen 8 sur 10, 9 sur 10. Et la gazouze moi j'ai bien aimé contrairement à cette aigri. Ouais parce que moi je pense que la orange... Elle valait plus le coup. Elle te faisait plus voyager. Là franchement au palmarès tu se vas dans un bar... Et bah dans le prochain resto on leur demande ça. Bah vas-y. Ça te va ? Ok. Est-ce que vous avez gardé ses saveurs en bouche ? Ah bah là oui. Bah bien le sucré est plus l'huile. Ah y'a tout là. Ah gars là t'es bien ? Ah là je suis bien là. Est-ce qu'on irait pas se terminer quelque part ailleurs ? Y'a encore un peu de place ? Ouais vas-y. Ouais vas-y le moins qu'on va quand même. Gros j'ai l'impression de faire un marathon. Un marathon là. Y'a encore un peu de place Ilan ? Ouais ça va ça. Je te sens un peu congestionné. Un peu quand même, un peu quand même. Mais voilà. On va se faire de la place. On se retrouve pour terminer chez Brooklyn Burger les amis. C'est une adresse encore une fois dans le 18. Y'a tout ce qui est traditionnel et tout qu'on a tapé jusque là. Mais y'a également la bonne street food qu'on peut retrouver en Ile-de-France. Un petit peu dans la vibe de ce qu'on avait trouvé dans la vidéo avec Gurky. Et regardez moi ça. Ici on est sur des sandwiches dont des nannes. Et j'ai voulu me faire plaisir en prenant un peu du chicken tikka. Ouais. Du chicken curry. Un petit mélange. Regardez ce que ça donne. Je sais que ça, là c'est le genre de truc qui est ouvert tard, que tu tapes en fin de soirée. Ouais ouais. Tu vois c'est réconfortant. Ça démonte. Tu vois le fromage sur le dessus. Tu vois le bon poulet. Oh putain non t'as renversé partout. Sur ton Jogo. Hugo tu peux venir ramasser s'il te plaît ? Filme Hugo qui me menace. C'est plus intéressant que moi qui m'essuie. Chiffonné frère. Eh frigo je vais pas te le cacher. Je suis éteint d'eau. On va taper un croc quand même. Ah c'est propre. C'est propre bah oui. Je vais te dire d'une c'est magnifique. Et de deux ça me fait dire qu'un jour il va falloir qu'on se dise les choses et qu'on aille au 129 dans une vidéo. Le 129 l'un des snacks les plus légendaires d'Ile-de-France. Moi le poulet rouge comme ça je trouve ça exceptionnel. Monsieur Yass un avis. Un avis émérite. Un avis de mec qui connaît les choses. Là c'est vraiment hashtag analyse. Attends c'est un âne il est très chaud. Il est vraiment très chaud. Il vient de sortir du four. Il y a la salade. Ce qui fait que c'est un défaut. Parce que la salade tu vois elle est chaude. Elle est... Ça se marie pas du tout je trouve. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est comme la tomate. Pour moi salade tomate dans un truc comme ça ça se marie pas du tout. Il faut toujours retirer surtout la tomate. C'était mon avis. Ah frère tu fais le guardiola ici. Ouais. Tape le nard. Mais toi gros t'as mangé le poulet. Et le poulet sinon ? J'ai toujours tapé les deux crocs ça tue. Et le poulet sinon ? Par contre c'est très bon sinon. C'est très très bon. Juste faut pas mettre la salade. C'est mon avis. Mais toi les kebabs tu es mangé comment ? Mais tu sais que moi je mets pas de salade, pas de tomate. Je mets que des oignons. Bah je vois pas où est le souci dans mon compas. Moi je le vois le problème hein. En gros les légumes c'est la fraîcheur. C'est avec oignon, piange, pain. Ouais. Avec la sauce et supplément fromage. Ou alors si vraiment je suis un kiffer de ouf. Supplément galette de pomme de terre. Pour ça plaisir. Ouais si je suis en mode kiffer. Mais sinon moi salade tomate dans un sandwich vraiment chaud comme ça. Moi j'aime pas du tout. Dans un grec ok ça peut passer. Mais là je te prends le cas de maintenant tout de suite. C'est qu'en fait ça baigne. Dans la sauce ou je sais pas. Moi j'aime pas du tout. Mais sauf que là elle est pas du tout croustillante en fait. Elle est liquide limite. Non c'est un menteur. Ecoute moi. Kezia tu vas goûter. Il va être d'accord avec toi parce que c'est ton employé. Non il a pas encore signé son contrat. Avant d'être son employé je suis son pote déjà pour commencer. C'est vrai. Sans le remarque que tu es. Kezia t'es d'accord avec moi mon gars. Non. On est en train de pleurer sur la salade là. Ilan t'es d'accord avec moi ? Bah la salade c'est la salade hein. Ca fluidifie le grec tu quoi. Non je sais pas moi je mets pas de salade pas de tomate. Je suis pas une tortue moi je mets pas ça. Et j'ai bien mangé. Alors Kezia t'en penses quoi de cette fin de sandwich ? Le poulet a l'air chez bon. Le cheese a l'air chez bon. La salade est bonne et pas molle. Moi je pense qu'il y a des gars dans les commentaires ils vont rejoindre mon avis et ils vont se dire ce mec a grave raison et enfin quelqu'un qui le dit. Ils vont se dire que t'es un bandeur de hesse. Mais c'est quoi le rapport ? T'es un bandeur de hesse. Bah pas du tout. Moi justement je suis un mec je sors des sentiers battus. Ouais moi un kebab lui il est sale mieux c'est bon. Ça c'est vrai. On passe aux notes ? Moi pour moi le premier, Lina bonjour, bravo c'était 9 sur 10, 9 et demi sur 10 franchement c'était... Le tunisien ? Ouais incroyable le numéro 1. Je vais mettre dans le même carcan Aubry qui est bourré Canabi parce que c'était juste à côté ils faisaient à peu près les mêmes choses même s'il y avait 2-3 diff. Eux je leur mettrais 6 et demi, 6 et demi sur 10, ouais 6 et demi peut-être 7. Voilà peut-être un demi point ça dépend. En fait un petit défaut pour être honnête avec vous, la brique, l'huile était... Voilà. Et surtout autre défaut et ça c'est pas de leur dû c'est qu'on a mangé tiède. Et en fait ils avaient pas la possibilité de réchauffer. Donc en fait c'était des choses que t'achetais pour ramener chez toi donc forcément tu perds un peu. Je suis sûr que si on avait pu manger bien chaud ça aurait augmenté un peu la note. Donc pour moi 6 et demi. Et pour terminer là là ça extrêmement bon, 8 et demi. Un point et demi perdu parce que c'est des frites de métro. Ah c'est pas l'été de la caféade ouais. Sinon pour le reste très très bien. Yas. Moi en fait le premier Lina bonjour je suis pas objectif parce que moi je mets 10. Enfin je suis pas objectif je suis utilisé et surtout que là c'est vraiment ma darande pourrait servir ça tu vois. Donc pour moi à partir du moment où ma darande pourrait servir ça mais c'est excellent. Donc moi je mets 10, allez 9. Ok. Les deux restos, le truc avec le fromage et les mentales. J'oubliais comment ça s'appelait. Le manchon. Ouais le manchon. Ça ça n'a jamais existé ok. Fais comme si ça n'avait pas existé le truc là. Ça n'a jamais existé mais tout le reste en vrai c'était plutôt pas mal. Ouais la galette, le soufflé. Je vais pas mettre 7, je vais mettre 6 parce que c'est plus qu'à moyenne et tout genre c'est... Franchement c'est cool tu vois. Et là ici en vrai 7 c'est classique quoi. Ça t'a pas inspiré. Bah c'est pas le truc en mode oh putain j'ai mangé un truc de fou. Enfin c'est 7 c'est vraiment genre normal. C'est vraiment normal. Tu demandes un cheese nan, t'as un cheese nan, t'es content. Ilan. Le tunisien, 9 sur 10. Franchement c'est propre de fou je m'attendais. Bah en fait je m'attendais déjà un peu à un truc comme ça parce que j'avais déjà goûté et tout dans un restaurant avec Michou et tout. Mais ça m'a pas déçu. 9 sur 10. Le chat là, un animal le truc c'était vraiment bon. Après euh... Attends il a parlé de quoi là ? Du chat poti. C'était clean de ouf. Tu peux couper un phtol c'est magnifique. Ouais. En fait après c'était chède. Ouais voilà c'est bon. T'as vu la barre. La barre de fromage. Non mais elle n'a pas existé. Un moins 200 au crâne frère. Ah j'étais... Non celle là on va emmener le préfet du 95 la contrôler parce que putain... En fait tout ce qu'on avait mangé c'était vraiment fait à l'extrême. Et la brique. Ouais. Ils ont eu la balle. Ouais. Le truc sucré ils ont eu le sucre à balle. 4 sur 10. Ah ouais. Le soufflé aussi était pas mal. La semaine ça a bien augmenté. Après la boisson déçue. J'aurais préféré prendre euh... Bah l'orange. Désolé. Désolé c'est mon col. Pardon. Et pour finir la boisson dégarde ce petit truc. Bah c'est classique hein. Après j'avoue que j'ai bien aimé le poulet rouge là. Voila. Je vais monter. Je vais aller un cran au dessus. Je mets du 8 sur 10. Parce que je me dis si t'es en cours le midi entre potes tu viens ici. Ah ouais mais t'as ça t'es content. Ouais t'es bien. T'es bien quand même ça. Et du coup c'est le tunisien qui win. Ah bah ouais. Pour moi y'a no match. Genre no match total. Franchement sans mentir pour moi aussi y'a no match. Mais c'est pour ça qu'il faudrait à l'occasion tu vas peut-être faire un 2 et trouver d'autres équivalents de celui du tunisien. Parce que là on a voulu tester des choses et tout. Donc par exemple t'sais on est allé au truc des briques et tout parce qu'on s'est dit que c'était un peu classique. On avait un troisième resto qui s'appelait Aubonne Grillade qui était fermé. Donc du coup en fait on est allé chercher une autre adresse etc histoire de compenser. C'est quoi le palmarès de Quimper ? Avec tout le respect que j'ai pour Quimper. Bah rien de marès. Ah ouais. Pardon. Excuse moi. Bah ouais gros. C'est quoi le palmarès d'Angers ? Moi. Y'a ça encore ? Waouh. Les clients le plus unique de France. La Redbox. Regarde-le lui. Regarde-le lui. Y'a Hugo. Ouais super. Ah ouais. Là la note elle vient de baisser de façon très drastique. Les amis merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était très cool. Merci à Ilan. Merci à toi Zach. Tu m'as régalé ça fait très plaisir à avoir fait ça avec toi. Bah là tu m'as régalé tu m'as explosé là carrément. Ça fait plaisir j'espère que tu rentreras bien chez toi. Et que tu auras le vent de calé. Toi vas-y fini. Hugo comment il s'appelle le grec à Angers ? Le Mcdonner. On se sait. On se sait tous les mecs. C'est le grec le plus dégueulasse de France. Genre vraiment le plus éteint de France. J'ai rire vous fais une pub à la fin genre. Non 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 non. Eh tu vas dans les avis Google et tu tapes une barre. Genre t'es vraiment mort de rire. C'est une folie ce grec. Monsieur Yass. Toujours un plaisir. Merci Zach. Merci encore. Merci à vous d'avoir suivi. Et puis on se voit pour la prochaine.